Il tient en une feuille de papier glacé. S'il était payant, ce serait le best-seller du salon. Un comble à la 25e heure du livre quand il faut plusieurs mois au moins aux auteurs pour pondre l'une de ses oeuvres. On peut aller aussi au village associatif si tu veux après. Lui, c'est le plan, le meilleur ami du lecteur. Pour se repérer, c'est assez difficile. On est tous un petit peu perdus, mais une fois qu'on a pris nos aises, on peut déambuler dans les allées beaucoup plus facilement. Puisqu'avant, quand il y avait beaucoup de monde, on essayait de se faufiler. Aujourd'hui, on arrive bien à se déplacer. On arrive à trouver ce qu'on veut et c'est très pratique. Trois lieux différents pour cette 37e édition. Quinconce, parking des Quinconce et carré Plantagenet. Pas simple pour celui qui recherche un auteur précis. Mais pas un obstacle pour le lecteur de type dévoreur. Peu importe que le lieu soit rond ou carré, tant qu'il peut flâner. J'en lis un toutes les semaines minimum. Mais en général, quand je vais au salon du livre, je me laisse aller à découvrir de nouveaux auteurs. C'est l'avantage justement. Pour les écrivains, près de 200, la recette ne change pas. Le salon, ce sont des ventes, une centaine pour Sandra Martineau et des échanges avec le lecteur. On partage de bons moments, il y a des anecdotes, il y a des petites choses qui se créent, il y a des liens. Et oui, c'est aussi très important dans le monde de la littérature. Mais dans ce Rubik's Cube géant, ceux qui arrivent à trouver la meilleure combinaison, ce sont les vendeurs de livres d'occasion. Cette année, ils étaient enfin réunis avec les auteurs. Certains affirment avoir triplé leurs recettes.